Afin de rendre fluide la circulation, en attendant la construction d'un nouveau pont, le gouvernement central, à travers le Foner, finance les travaux de traçage de la route de déviation au niveau du pont Tiranga, en Nyangésie, sur la RN5 Axe Bukavuvira, nous sommes au Sud Kivu. Ces travaux consistent à la pose des gabions, de rambler et à la construction du sommier. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes du Sud Kivu, sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC. Les usagers de cette route, notamment les opérateurs économiques, mais aussi les riverains de la rivière Tiranga, saluent la bonne volonté des autorités. Mais ils souhaiteraient voir la construction d'un nouveau pont à cet endroit, dans un bloc délai. Depuis le fondrement de ces ponts, les camions remorques chargés de marchandises en provenance du Vira, ainsi que les camions bennes de transport de briques, les minibus de transport en commun et autres engins motorisés, traversent ces ponts à leur risque et péril, donc en mettant en danger les vies des passagers. Le premier rôle à notre gouvernement, qui puisse faire tout possible, afin de pouvoir réhabiliter à un bon moment ces ponts, pour que la situation des populations qui y passent et soient un peu apaisées. L'Office des routes Sud Kivu envisage de jeter un pont provisoire en ce lieu d'ici la fin des travaux. Selon des sources concordantes, l'ordre de financement des travaux de ces ponts a été déjà donné par le ministre national de Travaux publics et infrastructures. Il ne reste que les formalités au niveau du Fonaire précisent les mêmes sources. Il est énorme de corriger avec moi qu'il s'agissait là de la construction du nouveau pont sur l'axe de la route nationale numéro 5, axe compris entre Bukavu et Ouvira. Les travaux sont exécutés par le Fonaire.